de la décadence sociale, de l'exploitation des uns par des autres et du pouvoir. Et on en arrive justement au radeau de la Méduse. Alors, 1819, le jeune peintre Géricault, qui va mourir 4 ans plus tard, il est mort à 32 ans, Géricault, c'est un peintre génial, est complètement bouleversé par un fait divers célébrissime à l'époque, une frégate française qui s'appelait la Méduse, alors, portez son nom, une frégate française qui s'appelait la Méduse, s'échouent sur un banc de sable, et 147 rescapés vont sur un radeau de 20 mètres de long. Au bout du compte, 17 seront récupérés par un navire, 5 mourront sur le navire, sur le chemin du retour, donc il y a 12 survivants sur 147. Ça a duré 3 semaines, mais 3 semaines sans boire, c'est des conditions épouvantables. Et alors, vous voyez, politiquement c'est important, parce que c'est un métis, qui repère le premier, le navire au loin, qui va les sauver. Il y a, alors on ne le voit pas dans l'obscurité, il y a un noir aussi, donc vous voyez, il y a le blanc, le métis, le noir, ce qui à l'époque symboliquement était important pour la révolution française, l'abolition de l'esclavage, etc. Donc l'espoir est porté par un métis, et vous avez à l'avant-plan, cette fameuse image, on suppose d'un père avec le corps mort de son fils. Vous voyez ? Et le père, alors, il a des insignes, en fait, il lui reste la légion d'honneur, et vous voyez, il tourne le dos aux autres, et il a un air méditatif. En fait, il contemple la catastrophe. Et cette catastrophe, c'est une métaphore de la catastrophe de la France d'après la révolution, qui n'arrive pas à donner la liberté, l'égalité, la nourriture, la prospérité à son peuple. Et, alors on pourrait dire, voilà, quel rapport avec le cannibalisme, sauf qu'il est avéré que, sur ce radeau de la méduse, il y a eu du cannibalisme. Et alors, justement, va apparaître maintenant une étude préparatoire. Alors, Géricault a passé trois ans pour faire ce tableau, il a fait des centaines d'études au dessin, à la peinture, etc. Et regardez, sur une des études préparatoires, qu'est-ce que vous avez à la place du père et du fils, du père contemplatif et du fils mort, vous avez un être en train de dévorer le bras d'un autre. Donc, sous la catastrophe du radeau de la méduse, qui est une métaphore de la catastrophe du pays, surgit le spectre du cannibalisme. Vous voyez, le cannibalisme revient comme, comme le fantôme, oui, comme le spectre, je ne sais pas comment le dire autrement, qui hantent la société occidentale. J'ai entendu tout à l'heure, Nadia Thiby, tu me disais que le... Jean Ziegler, le spécialiste de la faim dans le monde, qui a été responsable de la FAO, etc., son dernier livre s'appelle comment ? Le monde cannibale ? Le monde cannibale. Voilà. Vous voyez, on a la critique. Quand on veut montrer l'inhumanité du monde, on dit qu'il est cannibale. Et là, évidemment, il y a une représentation. Ce que veut nous dire Géricault, c'est que finalement, ce radeau de la méduse est une image de la société à la dérive qui est la nôtre. Et donc là, le cannibale, ça devient le monstre. Vous voyez, il n'y a aucun rite. Là, c'est vraiment celui qui dévore quelqu'un qui est peut-être encore vivant. Enfin, vous voyez, on s'entretue. On appelle ça, avec les mots grecs, on dirait de l'allélophagie, le fait de s'entretuer, de se tuer entre soi. Et ça, pour les Grecs, dans leur pensée, dans l'Antiquité, c'était l'antipolitique. Les animaux se mangent entre eux. Quand on fait de la politique, on ne se mange plus entre soi. Et là, c'est l'idée, justement, que la politique est en train de s'effondrer et on va finir par se manger entre soi. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que... Enfin, c'est une coïncidence, mais intéressante. La même année, 1819, on a Goya, le peintre espagnol, qui peint son fameux... Alors, ça, c'était un peu avant. On va regarder après son fameux Saturne en train de dévorer un de ses fils. Donc, vous voyez, entre Géricault, le père contemplatif qui représente la vertu devant le corps intact de son fils, et là, on a un père qui dévore son fils, c'est-à-dire ce qu'est en train de devenir la société, qui dévore ses enfants, qui n'arrive pas à leur donner... Bon, alors, clairement, c'est Saturne, c'est la mythologie, Saturne qui mange ses enfants, mais c'est... Enfin, cette image est inqualifiée, enfin, elle dépasse tout ce qu'on peut... tout ce qu'on peut représenter par rapport au cannibalisme, et vous voyez, là, on n'est plus, là encore, dans le rite, dans le symbole, etc., on est dans la crudité de l'acte terrible, et c'est pas un bébé, vous voyez, c'est un corps d'adolescent, en fait, alors que Rubens, avant, avait représenté la même scène, mais après, c'était un bébé. Voilà, c'est un adolescent, donc c'est vraiment la jeunesse qui est dévorée par... Alors, Goya s'était enfermé, il avait peint ça sur les murs de sa cuisine, et on l'a détaché, et on l'a mis sur une toile, par exemple, c'est une technique difficile. Bon, Goya était sourd, il était très révolté, très déprimé, bon, enfin, vous voyez, et donc il mangeait devant, enfin, sous les yeux, si je puis dire, sous les yeux fous, de cet homme dont on se demande s'il n'est pas en train d'avoir horreur de ce qu'il est en train de faire, vous voyez, il est horrifié par son propre acte, c'est-à-dire, en fait, il se dévore lui-même, c'est un processus d'auto-anéantissement qui n'a rien à voir avec le canutile dont on parlait tout à l'heure. Et, pour finir, deux autres tableaux de Goya qui sont un peu avant, où ce sont des gens se partageant de la chair humaine. Alors, allez, voilà, ce sont ces représentations, ces images, ces obsessions. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que jamais ce genre de représentation crue, directe, n'aurait existé au XVIe siècle. Donc, je n'ai pas d'hypothèse particulièrement pointue sur la question, mais, vous voyez, l'Europe, d'après la Révolution française, qui est en train de devenir l'Europe contemporaine, l'Europe capitaliste, voit comme l'aboutissement ultime de la catastrophe vers laquelle elle va peut-être, le cannibalisme. Ce qui serait un retour au cannibalisme. Mais pas un retour au vrai cannibalisme des Indiens. Enfin, vrai, entre guillemets. Un retour à un supposé cannibalisme animal qui n'a peut-être jamais existé, mais qui nous inquiète, et qui nous angoisse, sans doute, aujourd'hui encore, de notre fascination ambigüe pour, justement, les monstres qui pratiquent cela. Bon, un dernier mot pour finir. Est-ce que j'ai dépassé mon... Voilà. Un dernier mot. À l'époque, justement, à l'époque de Jean Deléry, vous voyez, au XVIe siècle, en Europe, c'est la chasse aux sorcières. Et je parlais tout à l'heure de ces vieilles femmes qui lèchent la graisse, qui dégoulinent des barbecues. Ces vieilles femmes sont décrites par Deléry, comme les sorcières le sont en Europe. Et on a des procès, vous le savez, de loups-garous. Ce sont des hommes ou de sorcières quand ce sont des femmes, dont on pense, ou qu'on accuse, d'avoir mangé des enfants, des adolescents, dont on a trouvé les restes quelque part. Donc, finalement, vous voyez, ce cannibalisme, cet envers du cannibalisme, un cannibalisme pathologique, monstrueux, est toujours à l'arrière-plan de l'autre cannibalisme, qui serait un cannibalisme structuré, ayant du sens, d'un point de vue anthropologique. Donc, aujourd'hui, on n'a plus le bon cannibalisme de Jean Deléry, on n'a que le spectre, la hantise, l'angoisse du cannibalisme cru de Goya et de Géricault. Et donc, quand on s'empoindre la catastrophe, on parle, justement, comme Jean Ziegler, qui parle de la faim, du fait qu'on maintienne beaucoup d'êtres humains. On lui reste loin dans une des prochaines conférences, on en parlera, et qu'on maintienne presque délibérément des êtres humains dans la faim, dans la non-subsistance alimentaire. C'est une forme de cannibalisme. Voilà, je termine là-dessus. Les femmes n'étaient jamais mangées, en fait, dans le bon cannibalisme. Elles étaient plus rarement mangées. Parce que, si elles étaient mangées, ça arrivait qu'elles soient mangées, mais déjà, quand elles étaient capturées, elles ne leur donnaient quasiment jamais un mari. Parce que, justement, comme la transmission était patrilinéaire, si on donnait un mari à ces femmes, leurs enfants faisaient partie de la communauté. Donc, on ne pouvait plus les manger. On ne pouvait pas non plus manger la mère d'enfants qui font partie de la communauté. Donc, les femmes captives n'étaient pas mariées. Alors, c'est arrivé, dans les témoignages qu'on a, que certaines soient mariées. Dans ce cas-là, elles étaient intégrées au groupe, mais lorsqu'elles mouraient, leur crâne était brisée et jetée dans la forêt. Elles gardaient le stigmate de leur origine étrangère, de quelqu'un qui avait voué à être mangé. Mais cette transmission par l'homme est déterminante puisqu'elle change complètement. Justement, si on mange un homme ou une femme, si on se marie, si on mange des enfants ou pas. Donc, il y a effectivement une différence sexuelle là très marquée et très, comment dire, très liée à ce qui fait tenir la communauté. Donc, il y aurait les bons cannibales qui mangeraient ce qu'ils ont combattu. Oui. En fait. Mais il y a aussi des cas d'ingestion familiale, en fait. C'est-à-dire passage d'ingérer celui qui est son père ou sa mère parce que il va, ou son grand-père, parce qu'effectivement, il va l'aider à continuer sa vie future. C'est ce qu'on appelle l'endo-cannibalisme. C'est beaucoup plus rare, mais il y a des peuples indiens. Ça existe. Voilà, ça existait. Et justement, chez les Indiens d'Amérique du Sud, ceux qui étaient exo-cannibales, c'est-à-dire qui mangeaient les autres, trouvaient complètement inhumains et barbares les endo-cannibales. Et les endo-cannibales trouvaient barbares les autres. Chacun rejette la barbarie sur l'autre. C'est toujours l'autre qui est le barbare. Et alors, Claude Lévi-Strauss, est directement du cannibalisme des peuples qu'il étudiait. Quand il reparle de Jean Deléry, fait l'hypothèse que justement, comme celui qui va mourir dit à l'autre de toute manière mon frère te mangera à la prochaine bataille, finalement, l'exo-cannibalisme des Toupines en bas serait une forme indirecte d'endo-cannibalisme puisque je récupère mes morts qui ont été mangées par les autres. Au fond, on ne laisse aucun corps pourri. J'avais deux questions. Est-ce que le cannibalisme et l'anthropophagie, c'est pareil ? Est-ce que c'est qu'une question d'étymologie ? Oui, je peux vous montrer. Et autre chose aussi, dans les sacrifices, par exemple, on ne prend que le cœur ou que le sang, notamment chez le Maïa, par exemple, entre autres, est-ce que ça fait partie aussi du processus ou est-ce que ça entre dans les études sur le cannibalisme ? Alors, je commence par la dernière question. Alors, étonnamment, les Aztèques en particulier ont été un peuple qui a multiplié, qui a fait proliférer les sacrifices, beaucoup plus que les Mayas. On pense qu'avant l'arrivée des Espagnols, il y avait 2 ou 3 000 sacrifices par an pour l'Empire Aztèque. Et au moment où les Espagnols arrivent, il y a une espèce de panique et donc on ne sait plus à quel saint se louer, on appelle les dieux et l'année de l'arrivée, avec les études les plus sérieuses, il y aurait eu 20 000 sacrifices. Il y a les conquistadors qui accompagnent le Cortès qui ont écrit des témoignages, ils arrivent dans des villages dont les temples sont encore couverts de sang. Et alors justement, on a beaucoup parlé des sacrifices humains pour les Aztèques et on a oublié le cannibalisme. D'une certaine manière, enfin, on se représente toujours les sacrifices humains, on ne dit pas ce sont des cannibales, on dit c'est des sacrificateurs, des gens qui immolent. On retrouve la distinction que faisait Voltaire, immoler quelqu'un, c'est une superstition condamnable mais c'est quand même humain parce que c'est une superstition alors que manger, c'est parce qu'on a faim. Et en fait, les Aztèques ne mangeaient pas. Alors le cœur était mis dans un pilon avec le sang mais le corps privé du cœur était jeté en bas de la pyramide et était récupéré par ceux qui faisaient la queue et qui l'avaient commandé. C'est-à-dire qu'en fait, l'aristocratie Aztèque se nourrissait du corps des suppliciés. Il y a un témoignage incroyable de Boctezuma, l'empereur du Mexique, le dernier empereur avant l'arrivée de... qui va assister à l'effondrement de son empire et un Indien qui témoigne après auprès de Père Francisca raconte que ce jour-là, il sacrifiait mille personnes et l'empereur avait tellement mangé de chair humaine qu'il ne put pas bouger pendant trois jours. Il s'était... il se gavait. C'était une orgie de chair humaine et cette dimension alimentaire, enfin, de consommation a été plutôt... voilà, on sait pour le cœur, on sait pour le sang, mais en fait, ça s'est complètement avéré, le corps était totalement mangé, mais par les privilégiés, par la caste aristocratie. Le cannibalisme, ce serait l'anthropophagie avec du sens et l'anthropophagie, ce serait alimentaire, manger de la chair humaine... Donc, selon la thèse qu'on a, c'est en dernière instance alimentaire ou c'est culturel ou rituel, on va plutôt privilégier un terme que l'autre. Par exemple, dans les quatre grandes famines, on parle plutôt d'anthropophagie. On parle plutôt d'anthropophagie. Mais c'est pas un propre... On parle plutôt d'anthropophagie. Donc, avec ce que vous avez dit auparavant, c'était uniquement des exemples par rapport au passé. Oui. Je voulais savoir si, à l'heure actuelle, parce que je vois qu'on découvre encore des tribus dans l'Amazonie qui se voit être coupés du monde contemporain. Est-ce que ce genre de phénomène existe encore ou pas ? Non, non. C'est complètement terminé. Alors, dans les années 90, il y a eu des titres racoleurs de L'Express et de je ne sais plus quel autre magazine qui avait envoyé un reporter chez les derniers cannibales. Le jour dernier, bon. Je ne sais pas où c'était. C'était à Borneo, je crois. Il y avait les derniers cannibales. Mais en fait, c'était un... C'est joué... Enfin, il jouait au cannibalisme. Mais apparemment, la pratique, comme pratique collective, a cessé à la fin du XIXe, peut-être un petit peu au début du XXe. Mais justement, par exemple, on n'a pas d'anthropologue ou d'ethnologue professionnel, etc., qui auraient eu l'occasion d'étudier cette pratique. Il y a des voyageurs qui l'ont... Alors, l'Afrique de la fin du XIXe siècle était très cannibale chez certains peuples. Et aujourd'hui, alors voilà, justement, la disqualification quand des rebelles, des gens ont des pratiques, on les soupçonne souvent d'aller vers l'anthropophagie. Vous voyez, on a accusé Bokassa au Centre-Afrique d'avoir dans son frigo des morceaux d'enfants. C'était... C'était totalement faux. Au Congo, alors là, c'est malheureusement peut-être moins faux. En ce moment, il y a le viol systématique, le viol comme arme de guerre. c'est avéré par les témoignages. Beaucoup des... des... des fous furieux, qui sont même des victimes, d'ailleurs, enfin des enfants soldats qui viennent violer, quand ils prennent les femmes, ils disent manger, manger, manger. Ils associent l'acte sexuel et l'acte de manger. Alors, la dernière fois où ça a été pris au sérieux, c'était quand les... au Kenyan, il y a un peuple qui s'appelle les Mahomao, se sont révoltés contre les Anglais. Et là, on les a... La presse anglaise a dit, ils sont... quand ils capturent des Anglais, ils les mangent. Bon, c'était faux, mais ça a vraiment marché. On les a disqualifiés par là. Il y a le cas au Fidji. Alors là, c'est à la fin du 19e, c'est en 1867, d'un pasteur anglais qui se fait capturer et qui se fait manger. Bon, alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est une affabulation ? Toujours est-il que dans les années 80, le peuple en question sur une île de l'archipel des Fidji a reconnu officiellement devant l'Angleterre avoir mangé le pasteur et a demandé pardon. Ils ont fait leur repentance. Pour ce qui concerne les peuples brésiliens dont vous avez parlé, on est plus sur... enfin, au niveau du cannibalisme. Est-ce qu'on est plus sur de la religion comme les aztèques ou sur de la tradition si on faisait ça parce qu'on a toujours fait ça ou si c'était par exemple pour honorer des divinités ? Ben, bonne question. Je crois que là, c'est plus ce qui est en jeu, c'est plus la communauté que telle ou telle divinité. Alors, en tout cas, dans les témoignages qu'on a, il est question des objets qui seraient censés représenter des divinités, mais en tout cas, dans ce qu'on peut lire, c'est plus la... voilà, c'est plus la tradition, c'est plus la communauté qui se perpétue par là, mais religion, ça veut dire ça. La religion, c'est ce qui est relié. Et comme... Alors, il est possible que ces peuples aient quand même un rapport avec une divinité qui serait un pur esprit, qui ne serait pas dans la forêt, enfin, qui serait, je ne sais pas comment on peut dire, au ciel, qui serait transcendante, mais ça, justement, comme il n'existe plus, on ne peut pas aller le vérifier, mais c'est plutôt la tradition qui l'emporte que la religion. pour quelles raisons Christophe Colomb, enfin, qui est-il cet homme, pour quelles raisons a-t-il écrit, c'est son journal, vous avez dit, un journal, apparemment, c'est sincère, pour quelles raisons a-t-il décrit comme ça des êtres qu'on n'a jamais vus sur Terre ? parce qu'il avait un imaginaire médiéval qui, pour nous, est complètement délirant, il y croyait, mais on voit qu'il y croit, mais que très vite, il se dit quand même que ça n'est pas possible, et que donc, il accuse les Indiens de lui mentir, alors que c'est ses propres fantasmes qu'il a exprimés. À un moment, même, dans une lettre, il dit, les Indiens prononcent mal. Il parle dans leur langue, il prend dans leur langue parce que lui, il veut entendre du latin, il veut entendre des racines grecques, il veut... Donc, les Indiens prononcent mal, donc, ils disent caliba, mais c'est pas caliba, c'est pas cariba, c'est caniba, parce que lui, il veut entendre la racine canis, chien, vous voyez, et après, il veut entendre, alors quand il comprend que c'est pas des hommes chiens, alors, il va chercher le camp, le canne, je sais pas comment on dit, l'empereur de Chine. Est-ce qu'il y a un rapport avec les ogres dans la littérature ? Les ogres seraient un peu... enfin, les ogres seraient un peu ce que Goya représente, c'est-à-dire le... Alors, oui, alors, je crois que dans les contes, ils ont faim. Alors, est-ce que c'est du... Ils ont... Oui, mais le petit poussé n'est pas mangé par ses parents. Les parents ont faim, ils abandonnent, et c'est un ogre, un pervers, donc, l'ogre n'est pas quelqu'un qui mange parce qu'il a faim, c'est-à-dire l'enfant abandonné qui va être mangé, l'est parce que ses parents ont faim, mais ses parents n'ont pas demandé. Ils vont le... en l'abandonnant, le livrer à l'ogre des contes qu'on retrouve ensuite sous la figure du libéraux. C'est l'homme du... D'accord. Puis il y a le dieu Moloch dans la tradition hébraïque, il y a le dieu Moloch à qui on envoie des enfants pour... Oui, oui. On sacrifie... Je ne sais pas s'il les mangeait, mais on lui sacrifiait. Mais ça fait qu'on a beaucoup dans l'antisémitisme accusé les juifs de pratiquer des crimes des filles d'enfants. Mais ça ne fait pas partie des interdits, comme par exemple la famille d'Asseste, est-ce que ça fait partie des interdits ? C'est la question du tabou, peut-être ? Oui, voilà, la question du tabou. Il y a Freud, fondateur de la psychanalyse, dans Totem.